Michel Demare, bonjour. Vous êtes avec nous en direct de Mogadiscio. Vous coordonnez l'Aide internationale contre la faim, la ICF. Alors on vient de le voir, pour l'instant, le militaire prend plutôt le pas sur l'humanitaire. Qu'est-ce que vous préconisez ? Je suppose que vous déplorez dans un premier temps ce genre de situation. Vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite, je suppose ? On aimerait effectivement que ça aille plus vite. On aimerait surtout avoir la possibilité de sortir et d'être un petit peu protégé sur les convois. Maintenant, on a également pris la décision de ne pas attendre parce qu'on travaille dans l'urgence et que les gens nous attendent. Donc nous, on a commencé déjà à relancer nos programmes. Quels sont ces programmes ? Vous allez vers le sud du pays, notamment une région particulièrement touchée par la famine. Donc nous, on n'a jamais arrêté sur Bardere qui est à la frontière kenyane. Là, on a réouvert il y a deux jours un programme sur Burakaba qui est entre Baïdoa et Mogadiscio. A Baïdoa, on attend des troupes dans les jours qui viennent. A Burakaba, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait des gens qui viennent. Donc de toute façon, on a décidé de recommencer les programmes. On a envoyé un camion de nourriture avec notre propre sécurité. Et en fait, le travail continue un peu comme avant pour nous. Oui, ça veut dire que l'aide humanitaire va suivre l'avancée militaire. Je suppose que pour l'instant, vous ne pouviez pas aller partout pour des raisons évidentes de sécurité. On pouvait déjà aller partout. Simplement, on a suspendu nos opérations quand les militaires sont arrivés parce qu'on avait un petit peu peur qu'il y ait des problèmes de sécurité du fait justement que les gens voulaient prendre un petit peu tout ce qu'ils pouvaient prendre avant que les militaires n'arrivent. Donc on a simplement suspendu un moment. Et puis là, maintenant, on est en train de repartir sur le terrain dans les missions en province. Merci beaucoup pour ces petits problèmes de liaison. L'image en direct de Mogadiscio n'est pas très bonne.